Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est une ville un peu plus connue, je suis dormi exactement au pont de Lutz, donc Lutz c'est une petite rivière et un lieu dit, le pont de Lutz. Comme hier, le soleil n'a pas encore bien fait son apparition, il y a vraiment beaucoup de nuages, il fait frais. J'arrive vers la première écluse de la journée, c'est sûr que comme je suis souvent au bord d'un canal, je rencontre énormément, elles occupent leur charme, elles sont toutes différentes, les habitations, les éclusiers sont toutes différentes, c'est mignon. Là, l'écuissier a fait un effort. Il a bien fleuri son habitation. J'arrive dans un village qui dispose d'un petit bord de plaisance. Ce sont toujours des petits bâtons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai quitté Saint-Martin-Luz depuis un bon petit moment, mais c'est très sympa, là, c'est un serpente. Et là, je vois qu'il y a plein de vaches. Ah oui, il y a une grosse ferme, là-haut. Regardez les vaches, elles ont leur allé, chemin de l'âge pour vaches. Je vais m'arrêter. C'est une boulangerie, là, pour acheter un bon chauceau aux pommes. Je suis à Saint-Gare. Je suis en train de rattraper des cyclistes. Attention, vélo de vieille ! Je viens de dépasser Mâle 3. Il y a énormément de bateaux. Je suis à Saint-Gare. Je viens de dépasser Roc-Saint-André. Et je suis sur une piste cyclable toute tractée ligne, à côté des champs, des champs à droite, des champs à gauche. Il y a une belle allée ombragée. Pendant très longtemps, j'étais sur le chemin de Halage, le long de l'Ouest, qui est une rivière canalisée, qui fait partie du canal de Nantes à Brest. Et là, je me suis échappé un petit peu. Je vais bientôt rocher un chauceau-là. Et là, je vais bientôt rocher un chauceau-là. 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 Quelques kilomètres après, pour Moloc, j'ai pu voir une jolie chapelle. Je fais une pause au bord du canal, petite pause là, il ne fait pas beaucoup de soleil, brumeux. Mais je vais bientôt rocher un chauceau-là. Mais je me suis concocté un petit repas, enfin, concocté. J'ai acheté ce qu'il fallait pour manger correctement midi avec une petite salade italienne. Pour en entrée, je vais manger des sardines à la tomate. Adieu ! Adieu ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est la seule portion de route, mais c'est visiblement une route qui est très peu empruntée. Donc je suis, je suis tranquille, c'est quand on roule sur les chemins de ballage, quand on les guide, ça fait tout drôle, c'est surtout quand on arrive aux abords des grandes villes, sinon là dans la campagne, prendre une petite portion de route, c'est pas du tout gênant, il n'y a pas de voiture. Depuis 4-5 kilomètres, c'est très valide. Donc je pense que je suis rentré dans ce qu'ils appellent ici les monts d'arrêt. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu le mur de Bretagne qui est très célèbre pour son mur qui a été emprunté par les coureurs du Tour de France il y a quelques années et je suis actuellement sur une piste. Là aujourd'hui il ne fait pas très très chaud et quelques fois quand je passe sous les arbres là, j'ai presque froid, mais très presque mon kawai parce qu'il y a un peu de vent et il fait frisque. C'est parti, c'est parti. Après Correl, la piste continue à être en feu de plat montant. De toute façon, dans le secteur, il y a pas mal de petits côtes, des plats montants, jusqu'à présent c'était assez plat. Et là, je crois que je vais commencer les petites côtes. Tout à l'heure je devais être dans un bout des monts d'arrêt, ça montait pas mal. Et après je suis revenu le long du canal et puis je remontais sur le mur de Bretagne. Là c'était vraiment très dur. Il y avait des ventes à plus de 15%. Moi qui montais en pointe douce là, et là depuis pratiquement un kilomètre je descends. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ! C'est parti, c'est parti. Deuxi, c'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ...